Bonjour, j'espère que ça va bien. On est maintenant rendu à la 44e heure du compte sur la chaîne d'un autre blog de maman. Je m'appelle Pascale Clavel, ex-enseignante au primaire et au secondaire, et aujourd'hui, je vais te lire Partez de Pizza Secrets. C'est de Adam Robin et Daniel Salmieri, aux éditions Les Malins, et puis je t'ai raconté une autre histoire de ces auteurs-là, qui est vraiment très drôle et qui parle aussi de nourriture. Est-ce que tu t'en rappelles? Oui, c'était Les dragons adorent les tacos. Alors, tu vas voir, c'est aussi drôle cette histoire-là, mais on ne va pas parler de tacos, on va parler de pizza. Je suis sûre que tu aimes autant ça, sinon plus, que les tacos. Puis, regarde ici, on a notre ami raton-laveur qui fait chut comme ça et qui est déguisé en détective, comme un espion qui essaie de se cacher. Alors, ma mission aujourd'hui, c'est que j'aimerais que tu trouves avec moi, pendant que je vais lire, pourquoi on dit que c'est un party de pizza secret. T'es prêt? C'est parti! Party de pizza secret. Alors, ici, c'est écrit Provision, marché des écureuils chez Sylvain, barbe en tout genre, on vend des barbes. Alors, on est devant des magasins et ici, pizza Papa Marco. C'est là qu'ils vendent la pizza. Pauvre raton! Tout ce qu'il attend de la vie, c'est un peu pizza. Regarde! Tout le monde mange de la pizza, puis lui aimerait bien en avoir un petit morceau. Il est de l'autre côté de la vitrine. Ah! Si seulement il savait le demander poliment. Bien oui, un raton-laveur, est-ce que ça dit, est-ce que je peux avoir un morceau de pizza, s'il vous plaît? Bien non, ça va se servir dans les poubelles. Ah! La pizza! Tellement belle qu'on pourrait l'exposer au musée. Tellement pratique qu'on pourrait la manger dans le bain. C'est vrai que ça se mange avec les mains, hein? Est-ce que t'as déjà mangé de la pizza dans ton bain? Moi, ma mère, elle voulait pas. Ce qu'il y a de mieux avec la pizza, c'est évidemment le fondant de son fromage, le salé de son péperoni, la douceur de sa sauce tomate et le croquant de sa croûte craquante. Miam! Oh! Ça a l'air bon juste de le décrire, j'ai envie de manger de la pizza. Pardon, raton, je ne voulais pas tourner le fer dans la plaie. Mais oui, si on n'arrête pas d'écrire de la pizza, raton va avoir encore plus faim. Hé! J'ai une idée, une idée géniale qui va te redonner le sourire. Faisons un beau party de pizza chez toi ce soir. Mais chut! N'en parle à personne. C'est un party de pizza secret. Je sais à quoi tu penses, hein? Pourquoi une fête aussi super succulente devrait-elle rester secrète? Eh bien, c'est d'abord pour éviter que les gens ne viennent te tabasser à coups de balai. Mais surtout, c'est parce que les choses secrètes sont des choses spéciales. C'est vrai ça! Regarde! Une poignée de main classique. Chou! Une poignée de main secrète! Yahoo! Oui, est-ce que tu as peut-être des poignées de main secrètes avec tes amis? C'est bien plus fun que juste se donner la main, hein? Un escalier classique. Fatigant! Fou! Un escalier secret. Fascinant! Wow! Il est derrière la bibliothèque, cet escalier secret-là. Peut-être qu'il nous mène à une salle secrète. Parti de pizza classique. Faites-moi plaisir de chasser ce raton de la table! Ben oui, les ratons ne sont pas tellement les bienvenus pour manger de la pizza, hein? C'est des animaux sauvages. On les trouve un petit peu mal polis et mal propres. Parce qu'on n'aime pas qu'ils viennent pétiner nos pizzas. Un party de pizza secret. Faites-moi plaisir et apportez à ce raton une autre pointe de pizza. C'est notre invité d'honneur, hein? Notre invité le plus important. Le raton, il porte même un chapeau de forme. Tellement c'est un invité important dans le party de pizza secret. Partout les pépéronis. Ce party de pizza sera vraiment génial! Appelons M. Pizza et demandons-lui de nous apporter la plus délicieuse pizza qui soit. Attends une seconde, si on fait ça, il va savoir où tu habites. Il va te reconnaître d'après la photo et te chasser à coups de balai. Oui, regarde! Rechercher pour vol de pizza, c'est raton! Non, non, il ne peut pas appeler M. Pizza. Il va tout de suite se faire démasquer. Réfléchis, raton! Réfléchis! Est-ce que tu as une idée, toi? Je pense que raton, ici, a trouvé. Il lève le doigt en l'air. Oh bien! Il s'est déguisé en monsieur, avec des grosses lunettes. Pizza Papa Marco. Et il est devant la pizzeria. Alors maintenant, raton, aie l'air relax. Tu es simplement un honnête citoyen amateur de pizza qui a oublié son portefeuille dans l'auto. M. Pizza pense que tu vas revenir tout de suite le payer. Je pense que son plan fonctionne. C'est parti! J'ai tout prévu pour ta fuite. Tu contournes l'usine à balai. Oh, vite, vite, raton! Tu passes par-dessus le club des amis du balai. Bien oui, parce que des balais plus un raton, hein? Tu dépasses les robots balais renifleurs de raton. Des robots balais renifleurs de raton? En tout cas, attends un peu. Hein? Oups! Tu l'as échappé belle. Oh non! File, raton! File comme le vent! Les robots sont en train de lui lancer des balais. Pauvre raton! Ouf! On a réussi. Ah! Allez! Barricade les portes et on ouvre cette boîte! Miam! Ah! Partez de pizza secret! Ah! Oups! Je pense que j'ai crié. Désolée. L'odeur de la pizza me rend dingue. Ah! Ça le rend feu! Je pense que la pizza, elle sera plus tellement belle, hein? Regarde l'état de la boîte de raton après sa course folle. Elle est toute cabossée. Puis regarde, dans la chambre du raton, il aime tellement la pizza qu'il y en a même sur son couvre-lit. Et il y a une lampe en forme de pizza. Bon. Essayons de ne pas mastiquer trop fort. Pas de tape là-dedans, pas de musique, pas de danse. Et pour être bien certain, on ferait mieux d'éteindre les lumières et de chuchoter. Partez de pizza secret! Ah! Qu'est-ce qu'il se passe? Hum? Nom d'un nanananin! Regarde-moi toutes ces pizzas! Visiblement, ces gens-là sont doués pour organiser une fête, mais pas tellement pour la garder secrète, hein? Tu penses à ce que je pense, raton? Partez de pizza secret! Hé non, c'est pas tellement secret, hein? Il y a plein de gens, plein de musique, puis ils portent tous des masques. Hum! Ah! Raton va passer inaperçu, parce que lui aussi, on dirait qu'il a un masque, hein? Autour de ses yeux, il tient une petite branche, comme s'il était déguisé. C'est bon. Tu y es. Elle relaxe. Voilà. Ils n'ont rien remarqué, hein? Je pense que c'est un invité comme tout le monde. Ah! Mais regarde ce que Raton est en train de faire. Est-ce que tu penses qu'il va passer d'aperçu encore longtemps? Oh, oh! À se rouler comme ça dans la pizza! Partez de pizza secret! Vas-y, Raton! Oh! Hi, hi! Raton a réussi à voler plein de pizzas! Mais clairement, là, c'est plus un party de pizza secret. Hein? Alors, est-ce que tu as découvert pourquoi on disait que c'était un party de pizza secret? Oui! C'est parce que Raton, là, il n'était pas tellement le bienvenu, hein, dans la pizzeria. C'est un animal. Et puis, il est habitué de fouiller dans les poubelles. Alors, il a dû faire ça en catimini, hein, en ne faisant pas de bruit, en se cachant. C'est pour ça qu'on a dit que c'était un pizza, un party de pizza secret. Mais à la fin, ce n'est plus tellement un party de pizza secret. Je te l'accorde! Bon, alors, écoutez, je sais qu'il y a des parents qui m'écoutent. Celui-là, ici, je vous recommande chaudement de lire Les dragons adorent les tacos 1 et 2, ne serait-ce que pour l'humour qu'il y a dedans. Puis, vous allez voir, les illustrations également parlent d'elles-mêmes. Puis, avec les élèves et les enfants plus vieux, hein, on a tout l'humour qui est autour, bon, des robots Ronifleur de balai qui lancent les balais, le club des amis du balai où on doit passer par-dessus. Alors, vous pouvez questionner vos enfants, même s'ils sont même plus jeunes, à savoir pourquoi on demande à Raton de contourner ce club des amis du balai, pourquoi on passe par-dessus l'usine de balai. Puis là, ils vont vous expliquer, c'est parce que le balai sert à donner des petits coups sur le raton et le raton n'aime pas vraiment les balais à cause de ça. Alors, c'est ça. C'est un humour qui s'adresse peut-être aux élèves du deuxième, peut-être fin premier cycle, tu sais, peut-être pas vraiment au pré-scolaire, mais les enfants plus jeunes vont aller chercher quelque chose de vraiment bien là-dedans, ne serait-ce qu'avec toute l'intonation que vous mettez. En criant « Partez de pizza secret », c'est quelque chose qui va les accrocher, ils vont avoir beaucoup de plaisir parce qu'il y a beaucoup d'exclamations comme ça. Et donc, voilà, on se donne, on se donne, je le dis souvent dans la lecture, peu importe si ça vous a l'air ridicule, votre enfant, lui, il va voir que du plaisir dans tout ça. Puis, je vous incite, si vous êtes intéressé par mon contenu, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à aimer, à commenter, à partager et je vous dis à la prochaine!